Dans le cadre de la série La pureté des âmes, l'association VSMF Valeurs et Spiritualités Musulmanes de France a le plaisir de vous présenter la cinquième capsule sur l'invocation al-Zikr. La pureté des âmes, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb. La pureté des âmes, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb. La pureté des âmes, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb. La pureté des âmes, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb. La pureté des âmes, l'âlel al-Bâb, l'âlel al-Bâb. La pureté des âmes, l'âlel al-Bâb. L'invocation d'Allah procure un apaisement du cœur et une tranquillité de l'esprit. Pour le fidèle croyant, elle l'aide à mieux accomplir les actes cultuels comme la prière ou le jeûne, car elle permet d'acquérir une présence avec Allah exalté soit-il, et d'atteindre un éveil de la conscience qui éloigne des péchés et des mauvaises pensées. Avec l'invocation abandonne d'Allah, le serviteur finira par aimer son Seigneur et l'adorer comme il se doit. Et quand l'amour du Seigneur s'empare de son cœur, il ne se lassera jamais de l'invoquer, à tout moment et quel que soit son état. Allah n'a-t-il pas décrit les gens perspicaces en disant « Ceux qui invoquent Allah, debout, assis et allongés » Sadaqallahou l'Azim Sous-titrage Société Radio-Canada